Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle session de Creepy Tales 2. Jouons, on en est au chapitre 2 qu'on avait commencé dans l'épisode précédent. On a eu l'occasion de se faire des amis et des ennemis, tout de bois vêtu. Puis de rencontrer, vaincre et ensuite fuir, ou fuir puis vaincre, dans l'ordre que vous voulez, une famille ou un couple qui mangerait des petits enfants. On a laissé les deux enfants qu'on a eu l'occasion de sauver derrière nous puisqu'ils ont décidé de garder la maison où sont morts tous leurs amis pour en faire un abri. Et nous avons continué notre voyage afin de tenter de sauver notre très chère sœur, voire le monde. Et aussi comprise dans les gens qu'on est censé rechercher slash sauver, je crois que c'est la fille, ou la princesse en tout cas, mais la fille du roi du coup. Si c'est la princesse, ce serait plutôt censé. Qu'est-ce qu'on a ? On a uniquement la photo de la dite princesse dans notre sac pour le moment. Toujours les mêmes habitudes à partir des puits, visiblement. Bon, c'est un plaisir avant tout. Oh ! Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est notre sœur, ou si c'est une autre fille... possédée. Je pense que c'est une autre fille possédée. Je crois pas que ce soit la princesse. Ah si, elle ressemble à la princesse, hein. C'est la princesse. C'est la princesse possédée par un diadème. Donc nous, c'était pas la princesse qu'on avait vue chez nous, alors. On avait notre sœur qui a également porté un diadème et est devenu le mâle. Et il y avait le petit démon qui était... Enfin, la représentation du mâle qui était déjà présente dans le premier jeu. Donc la princesse est une autre personne encore qui s'est faite également chopée par le diadème. Il y a un truc dans le terrier qu'on va essayer d'aider. Commençons par le commencement. Mécupérer les objets. Par après, comment on peut les combiner, les utiliser. Un endroit frotté sur la branche. Ah ! D'accord. On peut casser la dîle branche. On a récupéré un ploutot en os. Et un grand piéché en faïence. D'accord. Poster, ça. On peut utiliser ça, on peut pas utiliser ça. On peut pas combiner... Combiner ces éléments-là, d'accord. Oh ! The girl with the monster is... Oh ! Oh ! Hein, là-bas ? Ils sont pas dit que la lantenne va aller du haut. Oh ! Une petite poupée. D'accord. On joue à nouveau. J'ai toujours mon couteau, hein. Ah ! Maintenant, je peux descendre. Enfin... Alors, je sais pas si j'ai perdu parce que... Je vais toujours pas utiliser là-dessus. Je sais pas si je me suis fait choper parce que lui, il était en train de revenir. Et du coup, il m'a vu. Ou si c'est parce qu'à partir du moment où je suis trop proche de la... De la petite fille, c'est forcément la mort. Je vois pas spécialement d'objets à récupérer. Ah si, par terre, là-bas, il y a des trucs aussi. Donc, on va essayer d'aller du côté de la petite fille. Peut-être l'assommer avec le vase. Passer, go. Non, ok. C'est dès qu'on est trop proche. Même pas d'icône d'attraction. Donc, on va pas pouvoir aller de ce côté-là pour le moment. Il faut qu'on récupère des choses là-bas. Et potentiellement qu'on se cache ensuite dans des... Dans des buissons ou autres. Qu'il attende ce côté-là pendant un moment. Mais je vais peut-être attendre plutôt qu'il revienne du côté de la princesse, non ? Ça me semble pas mal. Je sais plus s'il repart vite ou pas, mais on va essayer comme ça. Sinon, on partira tout de suite quand il part dans la direction voulue. Alors, est-ce que je peux récupérer ? La corde est attachée à un arbre avec un oeuf. Je suis pas d'accord, là. On peut se cacher ici. Ok, ok. J'ai chopé une corde à linge solide. Ok. D'accord, mais ça me sert à quoi, ça ? Je sais pas trop ce que je fais, mais... Oh la merde, non, mais pourquoi il descend ? Pourquoi on peut pas annuler ? On peut pas annuler quand on appuie sur le bouton, on peut pas annuler. Il est en train de descendre toute l'échelle, forcément. Ah, par contre, ça va sous-garder, trop bien. Merci, équipe. Ah oui, là, maintenant, quand il va passer, je vais pouvoir... Non, je peux pas. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ah, et maintenant, je vais pouvoir... Le faire tomber, d'accord, ok, ok. Ça marche. Et... Ah ! On lui a affligé des dégâts massifs. Il ne s'en remettra pas. Ah, on a buté la princesse. Ah bon ? Vous allez très vite. Mais attends, papillon de l'enfer, là. Oh mince ! Je crois que ça correspond, ouais. Ah oui. Ah, est-ce qu'il y avait moyen de faire ça autrement, pour qu'on puisse la sauver ? C'est une question, c'est une vraie question. Quelle vie. On a buté la princesse, quoi. Mais quelle vie. A quel moment. Alors, je sais pas si on pouvait faire ça différemment. J'ai pas l'impression que sur un jour, on ait énormément de... de choix dans les puzzles. Je crois que s'il y a un choix, à un moment donné, on nous le montrera. Bonjour. C'est vrai. Que penses-tu de trappe ? Est-ce que je devrais laisser des pièges, putain ? Rien d'autre à... à dire, mon petit pote. J'ai l'impression. Oh la vache. Je suis deg. On a buté la princesse, quoi. Oh la la, quelle vie. Oh bah voilà à quoi aura servi la photo. A se rendre compte de qui on a tué. Je peux pas y aller, là. Ou une rame. Ou une rame. Je peux peut-être utiliser ça, non ? Les papillons, ils me font stresser dans ce jeu. Je suis en train de prendre la bouffe pour le bois, là. La bouffe ? Non, non, ça correspond à la bouffe. Comment je devrais aller à l'autre côté ? Il n'y a pas de ores pour... La bouffe, c'est comme la bouffe, elle est enchantée. Si tu veux que tu t'en prennes, tu as besoin de lui donner un cadeau. J'ai un cadeau, j'ai un couteau. Un couteau qui peut servir de cadeau, hein, si vous voulez. De toute façon, je peux pas garder la majorité de mes objets entre les puzzles. Non, non, il faut un vrai cadeau, bien. L'orbe qui fait de la lumière, généralement, ça marche bien, ça. Non, non, il veut pas le récupérer, hein. Ah, la princesse sera le cadeau. Et quelle vie. Oui, un cadeau, un sacrifice, quoi. On est plutôt dans ce ton, là. C'est la barque qui va nous faire traverser le Styx. Allez, tiens, Caron. Prends donc. On est en train de se mêler aux magies sombres pour pouvoir atteindre notre objectif. Oh, la musique. Inattendue. On a l'impression qu'on va avoir des problèmes par ici. Il a l'air de se taper sa meilleure sieste, hein. Euh, bonjour. Ah, cool. Des gens agréables. Pour le moment. La dernière fois qu'on a rencontré des gens qui étaient particulièrement agréables au début, ils ont voulu nous manger ensuite. Avec plaisir, hein. Vous êtes très gentille, mais je suis dans un grand arrêt. Pardonnez-moi ma curiosité, mais... ...mais-je me demander où tu es à aller ? J'ai besoin de trouver une cave et trouver ma petite sœur. Une vieille spiritue qui a posséder sa minde. Hmm. Je pense que tu es cherchais la cave, located sur ce pays-là, mais... Tu sais où il est ? Prends-moi le chemin. C'est-à-dire que une personne désespérée, qui a cherché la mort, pourrait entrer là. La route là est long. La rivière placite devient une chaîne de sœur qui teintre avec des douleur. Je serai heureux de te aider, mais je pense que tu seras seulement à la tâche de cette voyage après une bonne nuit. Je serai heureux de dormir. Restez maintenant, jeune homme, et après, nous allons vous équiper avec tout ce que vous avez besoin, et nous allons vous envoyer dans notre beau bateau. Les gens ne voient pas à notre île, mais nous avons besoin de la compagnie de la même façon dont vous avez besoin de l'air pour respirer. Por favor, faites-nous une gentilité. Spend quelques heures avec nous. Je pense que je vais vraiment prendre quelques heures. Merci. Vous avez l'habitude, il y avait des coquilles. Faites-vous à la maison, je vais aller voir si le bateau est prêt. Il disait, à un moment donné, on a besoin d'inviter autant que vous avez besoin d'avoir de l'air pour pouvoir respirer, ce genre de chose. Les formulations des textes sont à Google Trad. Oula, et en bas, ça sent l'infiltration. Non, je ne veux pas. Mais bon, le gros du message reste... Dors bien au lieu de rêve sain. Mais rêve sain pourrait marcher. Forcément. A chaque fois. Tenez à ce qu'on dorme. Je vais réussir à trouver différents arbres. C'est avec le bruit. À la gauche. Bruit et couleurs. Ok, il y en a un juste au-dessus. Allez, tiens un coup, mon petit Lars. Ok, il y en a un que j'ai déjà pété, j'ai un peu sur... Oh ! Attention à la gauche. Yes. En haut. La lumière par là. Oh, yes. Tu croyais vraiment pouvoir m'emprisonner dans mon propre monde de psychique ? Jeune naïf. Tu es Lars, tueur de princesse. On est encore moitié drogui, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un délire avec les symboles, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, il y en a un qui arrive par là. Tout. 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 Il continue ou il... Oh, il continue, hein. Il s'arrête pas. Oh, les gars. Les gars, il faut faire demi-temps, monsieur. Ok. Ah, ça doit être pour nous téléporter vers la porte. Porte le symbole... Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Chaque porte nous permet d'aller... Au niveau de deux symboles. Il y a un truc vert qui se balade, là. Ça me permet d'aller au Z. Oh, mon dieu, non. Heureusement, il sort pas automatiquement de la porte. Ça, c'est cool. C'est bien, bien cool. Ça permet d'aller au C. C, c'est où ? Ah, ça roule. Ok, ok. Et ça fait passer de l'autre côté du... Du... Des cartes que j'avais avant, je crois. Peut-être que je pourrais réveiller le... Le petit père, là. Il faudrait que j'aille à la porte qui ait une sorte d'angle. Ça pue un par ici ? Ouais, la vache. Oh, non. Oh, il y a un mec ici aussi. Ok, ok, ok. Il y a un mec par là aussi. Voilà, on va attendre qu'il passe. Oh. Non, je peux rien leur faire. Merde. Je pensais que je pouvais les aider. Oh, non. Oh, non. Je peux pas me cacher quelque part. Trop triste. Il faut s'arrêter, monsieur. Adieu. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il faut pas qu'on refasse à chaque fois le... Ah, non, c'est bon. Que ça revienne au même que si on se faisait buter, mais... De manière plus cordiale, quoi. Bon, les gamins, on peut pas les aider. C'est dit, c'est dit. Est-ce que je peux interagir avec l'orbe violée ici ? Yes. Alors qu'on pourrait le récupérer. Mais pas... Pas facilement. Je peux récupérer ou pas ? Bon. Il y a un levier ici que j'avais pas vu. On va attendre que l'orbe en haut passe ailleurs. Qu'est-ce que ça va faire ? La porte haut, on l'a pas encore vu, ça. Ça va de ce côté-là. Oh non, je suis en dessous. Ah mince, j'avais pas vu où j'allais. Je suis trompé de porte. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ah ! Je suis revenu ici, c'est cool, mais... Je trouve ce que je peux y faire. Oh la vache. S'il va parler, il va falloir que je... On va retourner dans l'écran. On va voir qu'est-ce qu'il y a pas un autre truc que je pourrais trouver par ici. Visiblement non. Ok, j'ai activé un levier, j'ai activé une roue. J'ai pas d'inventaire. Ah, ils arrêtent, ok. Il est fini tout mon gars, yes. Ah, je peux aller vers la porte X apparemment. La porte X, c'est celle qu'il y a au-dessus. J'attends qu'il s'endorme, le Jean-Jean là. Il y a un moment où il dormait non ? Sinon je suis... Je suis abattu. Il s'endort pas, il s'endort jamais. Il s'endort jamais. Ah, j'ai bloqué la... La lanterne. Ok ok, c'est bon j'ai compris. J'avais pas compris, la lanterne verte c'est ce qui fait qu'il dort ou pas. Et je l'ai bloqué mais sur lui. Pas de balle quand même. Là c'est sur lui et il dort. Ah oui, j'ai enlevé les piques avec le levier, ok ok. C'est quoi par ici ? Rien ? Ok. Hmm, il y a des slots pour les orbes sur les deux côtés de la passageway. Tout ça je peux rien faire avec. Au moment. Ah, il faut que j'y mette les deux orbes violets à tous les coups. C'est quoi ? Ok, pas trop. Allez, je suis au-dessus. On va chercher encore. Je reviens sur mes pas là. Il manque un truc que je puisse utiliser mais je crois pas. Je me souviens d'en avoir vu. Ah, la douille. Ah non, ça porte du bas, ok. C'est trop bizarre, c'est quand même. Je comprends pas quand est-ce qu'il se réveille et quand est-ce qu'il se... Quand est-ce qu'il s'endort. Ah, je peux pas activer ça. Pourquoi je peux pas activer ? J'ai fait différent par rapport à la dernière fois. J'ai activé le levier. Bon là, il y a plusieurs positions sur le levier. Oh, je suis bourré. Si je vais ici, c'est la mort. Donc on va faire ça. Il a activé ce levier là ? Ah non, j'ai pas activé à part. Ok. Oh ! Ah, d'accord. J'ai été trop lent en arrière. J'ai récupéré ça. J'ai eu quoi ? Un outil avec une extrémité plate et affûtée. Qui s'endorme, mon gars ? Qui s'endorme ? Terrible. Sinon, bon, maintenant, au moins, je vois comment faire, mais... Faut être rapide, hein. ... Remarque, peut-être que je garde mon objet, là. Parce qu'on a vu que la rouge pouvait pas la... La rouge pouvait pas la refaire. Donc peut-être que c'est ça qui change par rapport au fait de se faire tuer. C'est que c'est pas un... Un vrai... Game over, tu recommences ? Ah si, bon, ils vont quand même relever mon objet. Je sais pas si la rouge pourrait le refaire ou pas du moins. Ça, ça mène à la O. La O mène à la X. Tout ça, c'est très bien. et tout ça, c'est très intéressant. C'est très bien. Je sais pas si j'ai ça. Go. 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 Père. Il y a la S là-bas aussi C'est très intéressante Ok Je vais peut-être plus aller du côté de la S Mais je suis pas sûr qu'il y ait une porte Je ne suis pas sûr Attends on va changer Hop On arrive ici Là-haut on s'en fiche pour le moment On va venir vers la Z C'est là Ça s'est chopé Ok Pour un deuxième Pour un deuxième c'est la question Du côté de la C Pas de De jouet de volupté là Je vois pas de jouet de volupté Je peux Oh là là il faut que j'aille du côté de L'angle L'angle je peux l'aller avec le X Mais le X il faut que je refasse tout le Tout le petit délire là Ok 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 il est chaud Donc là on revient sur Oh Je vais setup A l'avance parce qu'il faut Ouais non mais je peux pas le setup là Parce que sinon je Je pourrais pas repartir Quelle vie Je sais pas si je vais réussir du coup Au revoir 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 Alors ça m'amène où ? Ça m'amène ici, ok. Ici du coup, il y a l'angle qui m'intéresse. Je n'ai jamais été là-bas. Oh yes, c'est par là-bas. Ça, ça ramène à l'angle ou ça peut me ramener à N. Il a l'air de ne pas entrer dans la pièce où il y a l'orbe. Je vais rester par là. Je crois qu'il ne me voit pas du coup. Il n'est pas dans la même pièce. C'est bon, c'est un bro. Ok, c'est passé. Ensuite, on va aller au Z. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui m'amène au Z ou au S. Je peux fouiller par ici ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille au S direct ? Regarde au Fadoudou, hein. Je peux pas en équiper ça. Je peux pas utiliser ça, non plus. Ok. Donc pour le moment, on va avoir le moyen de faire quelque chose. ... Quand tu l'as explique, je me leποie de faire quelque chose. ... ... Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ? Un orbe ? Combinaison ? Quoi ça c'est la clé ? Non ça c'est des chariots qui mènent vers le soleil ? Comment je vais faire ? Je vais pas laisser enfoncer pour faire tourner le cadran Là y'a un 4, je vais tenter de dire 4 Y'a rien qui s'ellume Je peux pas tourner la flèche là non plus C'est l'enfer ! J'ai regardé parce que s'il faut que je cherche un objet Faut mieux pas que je reste sur ce puzzle là Alors ? Ah faut laisser enfoncer ! J'ai l'impression ? Ouais j'crois qu'il faut laisser enfoncer les bras Ouais j'crois qu'il faut laisser enfoncer les bras D'accord Euh bah laisser enfoncer On va essayer de faire euh 4 6 Euh 6 Ah j'ai loupé le 6 Y'a 6 rayons Au niveau du soleil Et ensuite euh 8 Au niveau de la dernière roue C'est pas bon ? C'est pas bon ? Euh... En gros j'ai compté les noms des rayons ici Et là ? Euh... Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'indiquer l'ordre dans lequel les choses sont salées ? J'ai le choix Ici comme ça Puis on va faire le soleil en dernier Ah bon c'était ça Du coup ça m'a donné quoi ? Est-ce que je peux prendre ça ? Est-ce que je peux utiliser le S ? Ah oui c'est ça Par ici il y en a quoi ? On peut revenir à Z, on peut revenir au T Il y a mon bateau ici La fuite Oh il est chaud qu'il n'a pas sonné la clignerie Vraiment Vraiment il s'est cassé Vraiment il est parti Ok c'est comme ça qu'on nous rend l'hospitalité Ah bah génial Je suis interloqué Ah je joue Stimatique Oh merde Oh merde Oh merde Eh d'accord je les crame comme ça Ah J'ai compris Quelle horreur Quelle horreur Il y a un rendu de l'eau il s'était Le ciel derrière aussi Non Non messieurs non C'est mon bâton Toi c'est un nom Toi c'est un nom De lampe Le ciel arrive en premier Le ciel arrive en premier Lui il a l'air rapide quand même Ah je suis pas assez prêt Vite 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 Ok Quel enfer Ce côté là d'abord Ce côté là d'abord Ce côté là d'abord Vite 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 Non Ça va il reste un moment sur le Sur le bateau sans me buter directos Quelle enfer Allez mon petit Lars Contre l'heure la lumière Ça ne sert à jamais C'est pas l'autre qui arrive aussi là Ok Tu 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 Non Non il est sur le bateau Non 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 Les mauvais choix sur la fin Les mauvais choix Je vais tout en faire C'est le moment où tu aimerais bien que les premières phases aient plus vite Pour passer directement à l'endroit où tu as loupé Combien de vagues il y avait On était à quatrième un truc comme ça Ok ça commence à devenir chaud du bulbe Ça se passe sur la Je t'uks J'ai laying minutes Je t'allais c'est J'ai pas l'esprit Bien J'ai pas l'esprit J'ai pas l'esprit En sortir ça c'est la vague je crois qu'on a loupé sur la fin, ils viennent par du haut ouais mon gars ouais c'était vraiment la fin quoi c'est vraiment les deux derniers qui m'ont buté on est sorti l'Ars, dort peut-être pas tout de suite tout de suite je vais me conseiller des mines, je vais plutôt 3, source oh mais on a des cheveux blancs là, on se fait aspirer de l'énergie vitale par les hibos c'est à cause des frayeurs constantes qu'on vit depuis je ne sais combien de temps dans le monde de l'Ars, je pense qu'il y a quoi il y a un après-midi et une nuit qui sont passés quoi au final, non non bah non vu qu'on a été capturé par la famille mangeant d'enfants il y a peut-être eu un petit peu plus de temps qui est passé, on commence à avoir des cheveux gris en tout cas, ou alors c'est de la suie je sais pas j'aurais pas à vous dire en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode, on va faire quitter, comme ça vous pouvez voir où est-ce qu'on en est, on a fait, on a fait 4 carrés au final, ici on a fait 4 carrés, je pensais qu'on avait fait un tiers avant du chapitre 2 dans l'épisode précédent, mais là en termes de longueur, on a fait 4 carrés en un seul épisode en même temps ces deux premiers carrés là sont assez courts tu vois c'est du puzzle mais je l'ai trouvé plus court que le, c'est une perception donc peut-être que je me trompe pas, mais il était plus court que même le truc des robots là, enfin des robots de bois, et ça c'est de là, le deuxième et le quatrième sur ces 4 là, c'était limite des mini-jeux quoi, genre ici fallait trouver des éléments et c'était fini, là c'était du jeu de rythme, et on va dire que celui-là c'était le plat de résistance, la maison des hiboux c'était le plat de résistance sur les, sur les, cet épisode et je pense que ça revient, j'ai pas encore fait le chapitre forcément vu qu'on est en train de temps d'épisode, mais je pense que ça revient à peu près à la même chose que le temps de de la famille des mangeurs d'enfants, et il y a aussi que je me suis pas retrouvé trop bloqué, je sais plus exactement, je crois que j'ai été bloqué qu'une seule fois c'était chez les hiboux là où j'avais pas compris qu'il fallait laisser enfoncer le bouton sur l'ordre, mais sinon j'ai eu un gros coup de chance sur les chiffres, les portes ça allait un petit peu de soi, c'était tranquille, il y avait pas des réflexions trop poussées ou des logiques trop alambiquées donc c'était cool. A la prochaine épisode, on aura l'occasion de commencer le chapitre 3 source, qui compte également 6 sous-parties, on verra la longueur de ces dernières mais je m'attends à quelque chose d'assez semblable au chapitre 2, ça verra bien, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour la suite de Clip Tape 2 dès que possible, comme à la coutume d'ici là, portez-vous au mieux, et bisous, bye.